Journée marathon pour la présidente du Front National qui se rend aujourd'hui à Bruxelles. Avec un objectif, fédérer un maximum de partis en vue de former un groupe au Parlement. L'existence d'un groupe ouvre la possibilité d'agir de manière beaucoup plus efficace que lorsque l'on est non inscrit. Nous apportons au moins dans le panier de la mariée quasiment le nombre intégral de députés qu'il est nécessaire de réunir puisque la limite pour faire un groupe c'est 25 et comme vous le savez nous avons 24 élus. Pour former un groupe, il faut également réunir sept nationalités. D'un côté, le FN a déjà écarté toute alliance avec des partis d'extrême droite et d'autres formations eurosceptiques ont refusé de rejoindre ce groupe comme c'est le cas du UKIP britannique. Seul, le FPO autrichien, la Ligue du Nord italienne, le Vlaams Belang flamand, le parti de la liberté néerlandais et les démocrates suédois sont sur les rangs. Un septième parti manque à la peine. Alors le septième, on a quelques idées. Ça pourrait être par exemple l'ancien président lituanien Rolandas Paxas mais ça pourrait aussi être éventuellement un autre député pas encore identifié. Maintenir dans la durée un groupe composé de partis aux aspirations différentes risque d'être un pari compliqué à tenir pour Marine Le Pen. Sous-titrage Société Radio-Canada